On passe à la candidate suivante. Merci d'accueillir Kithri Allais du lycée Nevers à Montpellier. Sa plaidoirie s'intitule « Les Indiennes sous la lame du profit économique ». Kithri, avant de vous écouter, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait votre choix de thématique ? C'est ma professeure de sciences économiques et sociales qui me l'a proposée en début d'année. J'ai trouvé le principe d'un concours de plaidoirie très intéressant. En faisant plus de recherches, je me suis rendue compte qu'en participant à ce concours, je pouvais vraiment donner ma voix à d'autres femmes. Très bien. On vous écoute. Je vous laisse déposer votre masque. Nous sommes toutes oui. On ne naît pas femme, on le devient, écrivait Simone de Beauvoir. Aujourd'hui, en Inde, elle aurait pu écrire « On est femme, on nous le retire ». Laissez-moi vous raconter l'histoire glaçante de femmes mutilées, exploitées, trompées. Les Sugar Girls. Au « Détrompez-vous », ce nom n'a rien de sexy ou de glamour. Il fait seulement référence aux jeunes femmes indiennes travaillant dans les plantations de canne à sucre dans la région du Mahjtra. Tous les jours, pendant plusieurs mois, ces femmes se réveillent à 4h du matin pour se rendre dans les champs et y passer toute la journée. Peu importe qu'ils ventent, qu'ils pleuvent, peu importe les chaleurs extrêmes. Leur travail n'est encadré par aucune législation, protégé par aucun syndicat et ne leur offre aucune protection sociale. Alors, dans ces conditions, quelles sont les limites à la recherche du profit ? Les faire travailler des journées entières sans presque aucune pause ? Fait. Les sous-payés ? Fait. Ne leur accorder aucun congé ? Fait. Et pourtant, l'horreur va plus loin. L'histoire qui suit est celle de Sheila Wagmar, 32 ans, travailleuse dans les plantations. Comme bon nombre de jeunes indiennes, Sheila s'est mariée à 12 ans et a eu trois enfants. Marier tôt, sans fortune et par nécessité de répondre aux besoins de sa famille, elle n'a eu d'autre choix que de devenir ouvrière dans les plantations. Mais un jour, elle remarque de légères pertes blanches. Phénomène biologique évident pour quelqu'un ayant suivi des cours de sciences et vie de la terre. Mais Sheila n'est allée à l'école que jusqu'en cinquième. Et être scolarisée jusqu'à 12 ans, est-ce suffisant pour recevoir une éducation sexuelle convenable ? Non. Inquiète, elle va voir un médecin recommandé par ses employeurs, les Moukadam. Après tout, lui, gardien de la science et du savoir médical, pourra sans nul doute la renseigner. Mais, mettant son entière confiance en ce médecin, Sheila découvre avec terreur que ses légères pertes vaginales sont le signe d'un cancer et que sa seule solution, c'est l'hystérectomie, soit une ablation de l'utérus. Diagnostique un peu précoce, ne trouvez-vous pas ? Pourquoi avoir envisagé une opération aussi lourde en si peu de temps ? Pourquoi l'avoir poussé à subir cette intervention ? Pourquoi avoir émis un diagnostic aussi rapide, sans examen complémentaire ? Pour la croissance économique, bien sûr. Car ici, nul c'est en ment d'hypocrate. Des médecins véreux acceptent en échange d'un pot de vin de la part des Moukadam de pratiquer systématiquement ces opérations risquées en profitant de leur détresse financière et de leur manque d'éducation. Ces femmes n'ont d'autre choix que de subir ces hystérectomies. Et c'est ainsi que quelques heures seulement, après le diagnostic du médecin, Sheila s'est faite opérer. Et dès le lendemain, elle était de retour dans les plantations. L'objectif est clair. Pour travailler sans discontinuer, plus de règles, plus d'enfants. De surcroît, sans protection sociale, c'est à elles de financer leurs opérations. dont le coût s'élève à environ 40 000 roupies. Sachant qu'en une saison, elles peuvent espérer gagner au maximum 35 000 roupies. Elles n'ont d'autre choix que de s'endetter, mais pas auprès de n'importe qui. Vous l'aurez deviné, auprès de leurs employeurs, bien sûr. Elles leur deviennent alors dépendantes économiquement. La boucle du profit est bouclée. L'Inde est un pays inégalitaire où les droits de la femme sont facilement bafoués. L'éducation sexuelle dans ce pays tend à leur faire croire qu'après la grossesse, l'utérus n'a plus aucune utilité. De plus, les menstruations sont particulièrement handicapantes. Dans ce pays, au moins de 12 % des femmes ont accès à des protections hygiéniques. Vous comprendrez alors qu'il est facile de les persuader d'accepter l'opération. Au-delà des pratiques abusives, l'opération en elle-même est dangereuse, voire inhumaine. Faites dans des cliniques privées, qui ne comptent parfois aucun gynécologue, certaines femmes affirment avoir été opérées à même le sol. Et évidemment, pour se protéger d'éventuelles poursuites, les cliniques ne laissent aucune trace de l'acte médical. Seuls témoins de la sauvagerie endurée par ces femmes, de profondes cicatrices et d'indescriptibles douleurs. Comment un pays qui revendique l'égalité homme-femme dans l'article 14 de sa Constitution et qui même prohibe dans l'article 15-1 les discriminations de genre permet-il encore l'existence de situations aussi désastreuses ? Ces femmes sont prises pour des objets du profit économique. Dans cette même Constitution, sur un plan économique, l'État adopte des dispositions particulières à l'égard des femmes et des enfants pour leur garantir des conditions de travail justes et adaptées. Pourtant, les législations juridiques ne sont pas mises en pratique, car l'Inde continue d'être un pays dominé par des traditions qui préconisent une totale subordination de la femme à l'homme. Viole, prostitution, mariage forcé, exploitation sont le quotidien d'une grande majorité d'Indiennes. Ces hystérectomies abusives vont entièrement à l'encontre de leur Constitution, mais plus largement à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme signée et ratifiée par l'Inde en 1948. L'ONG Tatapi et l'association locale Makam ont tiré la sonnette d'alarme. L'État indien a même publiquement promis des enquêtes et des sanctions. Enquête statistique faite, elle révèle que, malheureusement, Sheila est loin d'être la seule victime de ces abus de confiance, car c'est aussi le cas de 36% des femmes travailleuses dans les plantations. Mais les sanctions et les mesures coercitives se font attendre. En ce XXIe siècle, siècle de progrès pour les droits de l'Homme, on ne peut plus fermer les yeux sur de telles abominations. L'histoire de Sheila, comme celle de milliers d'autres victimes, est très peu relayée. Une exposition par la photojournaliste Chloé Charocque, et après, quelques articles de journaux, et après, un concours de plaidoiries, et après. C'est pour cela qu'aujourd'hui, devant vous, mesdames, messieurs, en tant que lycéennes, mais aussi citoyennes du monde, je viens plaider pour que les pays de l'ONU offrent un appui matériel, moral et humain à l'égard des associations locales et des ONG comme Tatapi. Pour leur offrir tout d'abord une éducation sexuelle convenable, pour qu'aucune femme ne subisse d'hystérectomie sans un concours. De plus, ces associations, avec plus de moyens, pourraient également recenser les victimes et les indemniser pour les sortir de l'emprise financière de leurs employeurs. De surcroît, le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU pourrait être saisi pour qu'une enquête judiciaire et administrative soit réellement menée afin de sanctionner les coupables de ces atrocités et obliger l'Inde à appliquer les lois qu'elle ratifie en faveur de l'égalité hommes-femmes. Enfin, nous, à notre échelle de consommateurs, nous pouvons agir en boycottant momentanément les sucres en provenance de l'Inde jusqu'à ce qu'elles condamnent cette barbarie. Oui, des solutions existent pour que les lames qui incisent chaque jour ces femmes ne soient plus tenues par des médecins avides d'argent. En participant à ce concours, je me suis dit que s'il y avait bien un endroit pour partager la vie de ces femmes et changer quelque chose, c'est ici, devant vous. Aujourd'hui, le tout premier pas à franchir pour les sortir de l'horreur passe par la communication. L'histoire que je viens de mettre entre vos mains mérite d'être massivement partagée pour susciter une prise de conscience et une envie de les aider. Car seule, je ne peux rien faire. Mais grâce à vous qui m'avez écoutée, j'ai l'espoir d'un avenir meilleur pour ces Indiennes pour que plus jamais une femme n'ait apporté le nom de Sugar Girl. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.